Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un vlog sur ma journée sur le plateau de tournage de l'émission des 12 coups de midi sur TF1. Donc je vais vous filmer un petit peu ma journée. Et voilà, je ne suis pas trop à l'aise, j'étais sur un côté. Enfin bref, je vais filmer toute ma journée et je ferai un petit montage et je posterai cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur un plateau de tournage, etc. J'espère que ma vidéo vous plaira et je vous invite à regarder la suite. Voilà ma journée de tournage est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, ma coiffure commence à se barrer en cacahuètes. Mais franchement j'ai trop kiffé la coiffure. Enfin bref. Donc du coup, les téléphones étaient interdits malheureusement sur le plateau. Donc je n'ai pas pu vous filmer l'enregistrement. Du coup je tenais quand même à vous expliquer comment ça se passe. Alors d'abord vous arrivez, donc vous montrez votre convocation, etc. Après on vous donne une pochette. Je ne l'ai pas ici. On vous donne une pochette avec deux masques chirurgicaux. Vous attendez le reste des candidats. Et vous avez une première employée qui vient et qui vous explique un petit peu le déroulement de la journée, etc. Après on vous emmène dans vos loges. Alors il faut savoir que les loges en raison du Covid, c'est des loges individuelles. Après en temps normal, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc une fois que vous êtes dans vos loges, on vous dit de sortir toutes les affaires que vous avez rapportées. Donc moi il y avait marqué 8 tenues minimum. Donc il y avait des règles très strictes. C'était pas de rayures, pas de motifs, pas de noir et blanc, pas de poids, pas de petits carreaux, etc. En gros des trucs unis. Les gros motifs étaient acceptés. Mais voilà, c'était mieux d'avoir un haut uni. J'ai une machine qui est en train de me faire des petits câlins. Bref, après du coup vous sortez vos chaussures, etc. Parce qu'il ne faut aussi pas de marque, pas de logo et tout ça. Pas d'imprimé non plus par ailleurs. Donc voilà, une fois que vous avez sorti toutes vos affaires, donc là cette même employée passe de loge en loge pour vous demander quelle tenue vous voulez porter. Et elle la valide donc si c'est ok. Après, normalement il n'y a pas de fer à repasser là-bas. Si vous avez vraiment des tenues trop froissées, donc on vous donne quand même un fer à repasser. Puis on vous dit de porter vos tenues avant. Donc après, vous êtes rappelé en bas. Donc là où on a été accueilli au début, où on attendait les autres candidats. Et donc l'employée va nous expliquer, nous faire un débrief. Donc ça va durer à peu près une heure. Elle va nous expliquer les déplacements. Elle va nous lire chacun de notre tour en fait ce que l'animateur, donc ici en l'occurrence Jean-Luc Reichman, va dire. Donc moi vous verrez mon petit passage. J'ai trop kiffé. Enfin bref. Du coup voilà. Après du coup on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et après on remonte en loge. Une fois remontée dans les loges, alors ça dépend si vous passez dans la première émission ou dans la deuxième. Moi en l'occurrence j'étais dans la première avec une autre fille qui s'appelait Mélissa. Donc on nous envoyait toutes les deux directement au maquillage et à la coiffure. Donc c'est une salle spéciale. Et ça va faire rêver tout le monde. Parce qu'il y a des grands miroirs avec des lumières autour. Genre comme tout le monde en rêve. Et il y avait pour nous, il y avait une maquilleuse et un coiffeur. Donc moi j'ai commencé par le maquillage. Bon là ça se voit plus trop parce que j'ai commencé à me démaquiller. Mais c'était vraiment magnifique. Ils ont super bien bossé. Même les boucles et tout sur mes cheveux. C'était juste magnifique. Je ne me reconnaissais même plus. Même Mélissa elle était en mode Oh je ne me reconnais plus ! Enfin voilà. Bref ça c'était un petit parenthèse. Du coup après, une fois que vous vous êtes maquillé, coiffé, on ne vous fait pas la bouche. Parce que après vous allez manger. Donc après vous mangez, nous on n'avait pas beaucoup de temps. On nous a dit qu'on n'avait que 20 minutes. Donc normalement le repas est fourni. Moi comme je suis vegan, normalement il y avait un plateau pour moi. Mais j'ai dit que je préférais emmener mon propre repas. Du coup, il n'y a pas eu de soucis avec ça. Donc nous comme on passait dans la première émission, on avait rendez-vous à 9h15. On n'avait que 20 minutes pour manger. Après on passait retouche, maquillage, coiffure. Bon c'était que maquillage du coup. Parce que la coiffure ça ne peut pas bouger en 20 minutes. Après on vous demande si vous avez envie d'aller aux toilettes, etc. Parce que l'enregistrement doit durer en moyenne 2h30. Mais nous ça a duré moins longtemps. Ça a duré moins de 2h pour le coup. Je crois que ça a duré 1h30 ou quelque chose comme ça. On est rentré sur le plateau à midi, midi et quart. Et on a fait une tournée à 2h moins 20 à peu près. Donc après, une fois que tout ça est terminé, on vous dit de prendre une veste et on vous emmène sur le plateau. Donc sur le plateau, vous arrivez. On vous montre, parce qu'on a tous une chaise attitrée en fait. Donc je ne sais pas si c'est pareil en raison du Covid. Mais enfin bref, on a tous une chaise attitrée. Donc on pose nos affaires et tout ça. On nous fait faire les déplacements, on nous explique, etc. Après, il faut vous trouver un petit signe selfie, j'appelais ça. Donc moi en l'occurrence, c'était ça. Parce que je trouvais le truc basique. Mais je ne trouvais pas d'autres... Je n'avais pas vraiment d'autres idées. Après, donc, on vous explique. Parce qu'en fait, il faut toujours passer, par exemple, dans les 12 coups de midi, en fait, on est censé passer d'un côté du pupitre et pas de l'autre côté. Et après, il y a plusieurs déplacements à faire pour que les caméras puissent se filmer correctement. Parce que, en fait, c'est dans les conditions du direct. Donc même si ce n'est pas indirect, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Ensuite, du coup, après, on vous explique. Parce qu'en fait, le micro... On a un petit micro, comme ça, sur la gauche, qui passe derrière votre oreille. Il va passer dans votre cou, dans votre dos, et il sera accroché à votre ceinture. Donc le fil passera sous votre t-shirt. Et en gros, votre masque, vous êtes censé l'arracher, les deux élastiques, en fait, et le passer par en dessous. Parce que sinon, votre micro va tomber. Et on va devoir tout recommencer. Du coup, on vous passe votre micro. On vérifie les dernières infos, etc. On nous explique ce que l'animateur va nous demander sur nous, etc. Pour pas qu'il y ait de blanc, etc. Et après, donc, l'émission commence. Une fois l'émission commencée, donc l'émission commence sans les nouveaux candidats. Elle commence toujours avec le maître de midi. Et après, donc, on est... Du coup, la première personne qui est sur le premier pupitre va être juste derrière le décor. Nous, un mètre plus loin, et l'autre personne, un mètre plus loin, etc. Et on nous appelle un par un en fonction que les autres candidats vont sur le plateau. En fonction de notre avancée dans la file d'attente, on va dire. Et juste derrière le décor, vous avez quelqu'un qui a un casque et tout ça, et qui est tenu exactement au courant de ce qui se passe sur le plateau. Et au moment où on lui dit top, elle lève son bras et elle nous dit, bah, du coup, de rentrer sur le plateau. Donc, il y a une manière différente. Il faut courir et il faut faire, du coup, le fameux signe selfie. Et après, vous allez vous placer derrière votre pupitre. Après, derrière votre pupitre... Moi, j'avais un peu de stress parce que je pensais que les questions ne seraient pas affichées. En l'occurrence, elles le sont. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire, à vrai dire. Mais du coup, ça va, c'était beaucoup plus rassurant que prévu. Et une fois que vous êtes sur le plateau, votre pression, mais elle redescend à moins 1000%. Enfin, genre, moi, je n'étais plus du tout en stress une fois que j'étais devant mon plateau. J'étais vraiment sûre de moi et tout ça. Étant timide, étant de nature timide avec les gens que je ne connais pas, j'ai réussi vraiment à avoir ma timidité et tout ça. Et c'était d'ailleurs mon but dans le passage de cette émission. Donc, j'étais vraiment super contente. Du coup, donc, vous avez la première manche, etc. Après, pour ceux qui suivent l'émission, on passe d'abord à l'orange. Et puis après, si on rate la deuxième question, c'est rouge, etc. Puis après, il y a un duel. Et la personne qui parle du duel sort. Après, la deuxième manche, c'est la même chose. Et après, il y a un duel. Alors, moi, je me suis arrêtée à la deuxième manche. J'ai éliminé à la deuxième manche. Mais je suis celle qui a eu le plus de cadeaux. Je tiens à dire. Je n'ai pas eu le week-end pour 4 personnes. Mais en soi, je préfère largement avoir les cadeaux que j'ai eu au jeu. Parce qu'au moins, j'ai toujours un petit souvenir. Du coup, une fois que c'est fini, donc on vous fait enlever les micros, etc. Après, on vous fait direct remonter dans les loges. Une fois que vous êtes remonté dans vos loges, donc normalement, vos cadeaux ont déjà été montés. Et donc, vous récupérez ce que vous devez récupérer. C'est pour ça qu'on va vous dire, si vous êtes pris, de prendre un grand sac vide. Moi, j'ai fait l'erreur de prendre que des sacs, mais les autres candidats avaient tous des valises. Donc franchement, j'ai regretté de ne pas avoir eu l'intelligence d'emmener une valise. Et après, vous allez devoir signer trois feuilles. Donc c'est les trois mêmes feuilles, en fait. Donc chaque représentant en a une. Et après, tout simplement, vous récupérez vos affaires et vous pouvez partir. Et voilà. Donc en soi, c'est assez impressionnant qu'on arrive. On n'imagine pas du tout le plateau. Quand on voit l'émission, on ne s'imagine pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment un travail de ouf. C'est de la précision. C'est plein de trucs. Et du coup, voilà. Je crois que j'ai fait le tour dans les grandes lignes. Enfin, un peu dans les détails quand même. Mais dans les grandes lignes. Du coup, moi, j'ai tourné mon émission aujourd'hui. Donc on est le mercredi 9 juin 2021. Et l'émission sera diffusée le dimanche 1er août 2021. Donc à midi, vu que c'est les 12 coups de midi. Et voilà, en tout cas, je tiens à dire que les rumeurs sur Jean-Luc Crashman, comme quoi il serait pas sympa et tout ça en dehors du plateau, c'est faux. Enfin, en tout cas, avec nous, il a été super cool. Il est arrivé, il nous a demandé de nous présenter comment ça allait, si on n'était pas trop stressé, etc. Et après, il a blagué, il a dit « Oh, moi, je suis Jean-Luc Crashman, mais bon, c'est pour vous tous pareil. Vous m'appelez tous de la même manière et tout ça. » Enfin, bref, franchement, il a été vraiment super sympa. C'est juste dommage qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de temps avec lui. Mais j'ai quand même réussi à placer quelque chose sur la cause animale. Donc je suis quand même contente. Même si ça s'était pas sur le plateau, je lui ai quand même dit « Et ça m'a fait plaisir. » Parce que de base, j'étais un peu venue pour ça quand même. Enfin, voilà, je crois que j'ai un peu trop parlé. J'espère que vous m'aurez écoutée jusqu'à la fin et que j'ai été assez claire et précise sur tout ce que je vous ai expliqué un petit peu. Je vous ai expliqué les choses, comment moi je les ai vues. Franchement, je tiens à dire que l'équipe était vraiment super sympa. Et qu'en effet, quand vous arrivez, vous êtes stressé. Vous dites « Oh, si je rate et tout ça. Si je suis éliminée à la première manche, c'est la honte. » Nanana, nanana, nanana. Alors non, c'est pas la honte. Parce que dans le jeu, il y a toujours un qui part en premier. C'est obligé. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous gagnez quelque chose. Enfin, sous votre pupitre, en fait, vous avez la pochette avec un des deux masques. Du coup, parce qu'il faut se changer entre-temps. Et vous avez aussi une tasse avec de l'eau. Et puis, enfin voilà, il ne faut vraiment pas stresser. Moi, je suis de nature stressée. Mais une fois que vous arrivez sur le plateau, c'est comme au théâtre. Vous vous stressez derrière les coulisses. Et quand vous arrivez sur le plateau, c'est... Voilà. En dessous, j'ai... Voilà, c'est... Je parlais un peu trop, je sais. Mais voilà, je suis tellement excitée. Je ne m'attendais vraiment pas à être prise. Quand j'ai passé le casting et tout ça, de base, je me suis inscrite. Mais c'était juste parce que je m'ennuyais. C'est une petite anecdote, ça c'est assez drôle. Et je ne m'attendais pas du tout à passer le casting ensuite. Et à être sélectionnée. Donc on m'a appelée vraiment trois jours avant. Donc c'était un peu... Un peu stress. J'ai la chaîne, du coup, qui écoute mes bêtises. Et qui soupire. Parce que je parle un peu trop. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment une super expérience. Et que j'espère que vous aurez à la vivre un jour. Parce que c'était exceptionnel. Mais vraiment. Et je suis vraiment déçue de ne pas avoir pu filmer le plateau et tout ça. Parce que j'aurais vraiment aimé vous montrer. Parce que je pense que ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de vivre une expérience pareille. Il faut déjà réussir les... Et t'as plus pour les castings. Réussir les castings, etc. En tout cas, voilà. Alors moi, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de m'inscrire à d'autres émissions. Pour pouvoir parler de la cause animale, etc. Et surtout pour m'amuser. Parce que je me suis vraiment amusée. Genre au début, je stressais. Je ne voulais même pas y aller. Et finalement, je voulais... Je savais que ce n'était pas possible. Mais j'aurais trop aimé en tourner une deuxième juste derrière. Parce que c'était juste trop bien. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que je ne vous aurais pas trop saoulé à parler. Un peu trop. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la tête en l'air que je suis une dernière chose. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Je vais peut-être... J'ai filmé tous mes cadeaux. Parce que j'en ai pas mal. J'ai dû en avoir à peu près une dizaine. Du coup, je vous mets ça. Du coup, juste dans la séquence suivante. A bientôt. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501